Bonjour et bienvenue, je suis Mr Itami, je suis PDG du groupe Le Matin et nous recevons dans le cadre donc de cette nouvelle série de book club que nous organisons en marge du salon du livre. Nous allons plus ou moins avoir deux boucles par jour durant cette période du salon du livre et nous commençons vraiment par quelque chose de fabuleux, nous avons un Goncourt, un prix Goncourt, Jean-Baptiste Andréa qui est parmi nous, l'oréat du prix Goncourt 2023. J'ai aussi un scoop, c'est la première fois qu'il vient en Afrique, c'est la première fois qu'il met les pieds au Maroc et donc il est le bienvenu chez nous et il sera challengé ou je dirais il y aura un échange par notre collègue, c'est Abla Torawi que je n'ai pas besoin de présenter, c'est un homme des médias, c'est un journaliste et je suis très heureux d'être là parmi vous et je voudrais remercier Aminem Snaoui qui nous a permis cette rencontre de librairie Portes d'Enfas. C'est une grande amie de notre groupe et je vous prie de l'applaudir. Je remercie aussi nos amis de Soche Presse qui sont présents, qui nous soutiennent et je ne saurais trop remercier les gens du Sofitel Jardin des Roses qui nous accueillent gracieusement dans ce bel espace. Je les remercie et je salue aussi l'engagement de tous ces gens-là pour la culture. Très bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Laitami. Désolé d'avoir fait en torse au protocole et pris la parole avant vous, cher Président. Alors merci beaucoup. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit M. Laitami tout à l'heure et bien sûr, bienvenue à cette édition au Book Club. Et on est très, très ravi d'avoir M. Jean-Baptiste Andréa, écrivain, scénariste de cinéma. Ça ne vous dérange pas qu'on vous dit encore que vous êtes encore scénariste de cinéma ? Parce que vous avez fait ça pendant une vingtaine d'années. Je vous ai beaucoup appris. Bon, c'est parfait. On va en parler tout à l'heure. Et aussi, Laurier des Prix Goncourt 2003 pour son roman. Veillez sur elle. Merci beaucoup encore une fois d'être là, à Rabat, au Salon des livres, enfin en marche du Salon des livres du Rabat. Vous êtes auteur de plusieurs romans. Veillez sur elle. Et c'est votre quatrième roman. Décrochez le Prix Goncourt en 2023, c'est-à-dire cette année, c'est la dernière édition du Prix Goncourt. Est-ce que ça change la vie d'un écrivain de remporter le Prix Goncourt, c'est-à-dire passer la célébration, la fête, la joie ? Est-ce que ça change la vie d'un écrivain ? Alors oui, il y a plusieurs choses. D'abord, le Prix Goncourt a un effet, en termes de vente, qui est spectaculaire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre récompense littéraire, voire cinématographique, qui crée cet effet aussi spectaculaire. Donc ça, c'est pour le niveau des matériels. Pour le côté personnel, qui est largement aussi important, c'est une reconnaissance que j'aurais jamais pensé avoir. C'est la reconnaissance d'être moins important. Il y a quelque chose de très drôle et émouvant pour moi d'être ici, c'est que dans le Prix Goncourt, comme vous le savez, il y a Tahar Ben Jeloun, et Tahar Ben Jeloun dans ma famille, mon père est gros lecteur, mes parents, et dans ma famille, il y avait Dieu, et juste un peu en dessous, il y avait Tahar Ben Jeloun. Je plaisante pas. C'est-à-dire qu'au premier salon où je suis allé de ma vie, mon père a vu qu'il y avait Tahar Ben Jeloun, il m'a donné un de ses vieux livres des années 70 à aller lui faire médicacer. Donc tout d'un coup, je suis admis dans ce panthéon incroyable, et puis il faut savoir que moi je voulais être écrivain à 9 ans. Et que quand j'ai eu cette reconnaissance que je n'attendais pas et que je n'espérais pas, moi je suis très heureux d'être écrivain, on n'écrit pas en se disant qu'on aurait pris Goncourt heureusement, tout d'un coup j'ai eu ce grand moment d'émotion de me dire j'ai l'impression que je suis encore ce gamin de 9 ans, et d'être arrivé là ce jour-là à 3 ans, c'était quelque chose de très très émouvant. Alors oui, ça change l'avis, mais grâce. Alors votre roman est remarquable, en tout cas voilà, c'est un avis extrêmement subjectif, j'ai beaucoup aimé votre roman, enfin je l'ai lu, bien sûr, pas que pour préparer cette rencontre, mais j'ai beaucoup aimé, c'est écrit avec une grande grâce, et c'est, je ne sais pas si vous acceptez le terme, c'est une fresque aussi parce que ça va sur quasiment une grande partie du 20ème siècle, c'est-à-dire, on va découvrir, on parle de la première guerre mondiale, la montée du fascisme aussi, enfin, la transformation de la société italienne pendant des années à travers des personnages, à travers le personnage de Michelangelo Vitaliano, dit Mimo, mais aussi avec une fille, enfin c'est une histoire aussi d'amour et d'amitié qui est entre ce garçon-là, ce sculpteur, qui va devenir sculpteur, et qui va avoir une gloire alors que rien ne le prédestinait à cette gloire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est issu d'un milieu complètement mendesque, complètement défavorisé, enfin plus que défavorisé, enfin extrêmement pauvre, et voilà, enfin qui va tomber amoureux, qui va se lier d'abord des métiers avec une jeune fille, Viola Orsini, d'une grande famille aristocratique, riche, érudite, qui est curieuse, on va parler de ces deux personnages, mais la première question que je voudrais vous poser sur le choix de l'Italie, pourquoi le choix de ce pays, parce que quand on lit, et vraiment je vous le dis, enfin les choses en toute sincérité, quand on lit on dit c'est un italien qui a écrit ce roman, on a l'impression de lire un roman italien ou voir un film italien. Merci beaucoup pour ces mots sur ce livre, alors moi je suis d'origine italienne, ma grand-mère est arrivée en France dans les années 20, alors je suis à moitié d'origine espagnole, qui est passé par l'Afrique du Nord, par l'Algérie. Ça c'est mon côté paternel, et qui est revenu donc en France dans les années 60, et l'autre côté par ma mère c'est l'Italie, moi j'habite à Cannes, donc je suis pas loin de l'Italie, je me suis très méditerranéen, comme ça se voit d'ailleurs, je pense, et j'adore la Méditerranée, j'adore toute la Méditerranée, mais j'avais une frustration particulière de pas parler la langue italienne, parce que j'étais attiré par la langue italienne quand j'étais à l'école, et à l'école en France, quand j'avais 15 ans, et que j'ai dû choisir une deuxième langue, on m'a interdit d'apprendre l'italien. On m'a dit, c'est la langue des cancres, tu vas apprendre l'allemand. Et résultat, je parle pas un mot d'allemand aujourd'hui, et je baragouine un peu l'italien. Donc j'ai eu cette grande frustration vis-à-vis de l'Italie, l'Italie j'y vais souvent, j'y suis beaucoup allé, c'est le pays où j'ai découvert l'art, où je crois que je suis passé d'un adolescent un peu bête à quelqu'un d'un peu plus sensible, qui découvrait que dans la vie, il n'y avait pas que, je sais pas, les filles et s'amuser. Et ça m'a connecté à quelque chose de magnifique, l'Italie. Et j'avais vraiment envie de parler de ce pays, j'avais envie d'y vivre d'une certaine façon, alors que je n'y vis pas, et pour moi, écrire ce livre, c'était cette façon d'y vivre sans y vivre. Alors, il y a aussi une grande qualité de ce roman, enfin, je trouve que des qualités dans ce roman, donc ça sera déficit pour moi de trouver des points négatifs, parce que j'ai vraiment, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce roman, c'est que ce roman, il détonne par rapport à une tendance dominante actuellement dans la littérature française, c'est-à-dire une littérature soit psychologisante, c'est-à-dire c'est un personnage ou je, 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 ou bien autobiographique où tout le monde pense qu'elle a une histoire racontée, tout le monde pense que voilà sa vie peut faire l'histoire d'un roman ou d'un film, etc. Donc, c'est d'abord, c'est un conte, il y a un côté conte, enfin, je pense ici au Maroc, on est un autre très sensible par rapport à ça, enfin, à l'histoire, aux contes, etc. Mais c'est aussi un roman populaire, et je ne sais pas si ça vous dérange d'utiliser ce mot, un roman populaire dans le sens divertissant, accessible, pour les gens qui ne l'ont pas lu, il n'y a pas peur. C'est 600 ou moins quelques pages, mais qui se lisent rapidement, rapidement, rapidement. Il y a des livres qui font, des romans qui font, enfin, même pas 100 pages qui vous tombent d'entre les mains. Là, c'est des 600 pages et vous lisez rapidement. Je pense que je l'ai eu en deux nuits. Donc voilà, pour vous dire à quel point c'est agréable. Donc, c'est un roman accessible, divertissant, mais aussi écrit avec une grande grâce, une grande cible. Pourquoi ce choix de cette écriture, ce choix de s'inscrire dans cette lignée de romans populaires, genre Dumas, si je peux dire ? Oui, tout à fait. Moi, ce n'est pas un choix, c'est ce que je fais, c'est ce qui m'intéresse. Je suis sûr d'une chose, en tout cas, c'est que ma vie n'est pas assez intéressante pour que je vous la raconte. Ou plus exactement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est plutôt ce combat assez titanesque que j'ai toujours mené pour devenir écrivain, en fait, ce rêve que j'avais à 9 ans. Moi, je n'ai jamais eu d'autre travail. Dès que j'ai fini mes études, j'ai écrit. Je n'ai jamais eu de salaire, je n'ai jamais eu de patron. Je me suis financé en faisant de la traduction. Donc ce combat un peu épique, je le transpose dans des combats souvent d'artistes ou de gens en lesquels personne ne croit, des gens qui ont des formes de handicap d'une manière ou d'une autre, soit au sens métaphorique, soit au sens physique, soit au sens intellectuel. Parce que moi, j'ai beaucoup eu l'impression parfois dans ma vie que j'étais cette personne-là à qui on disait « tu n'y arriveras jamais ». Mais ça n'est pas mon histoire, mais je prends les choses qui m'ont beaucoup ému pour en faire quelque chose, j'espère, d'universel. Vous avez dit quelque chose d'essentiel, c'est qu'il y a une sensibilité, peut-être particulièrement au Maroc, parce que vous êtes un pays où le compte a son importance. J'ai parlé il n'y a pas longtemps dans le cadre du Goncourt de la Grèce à des étudiants grecs et qui étaient vraiment enthousiastes sur le livre, plus que d'autres d'ailleurs, ou d'autres pays où c'était plus formel. Et je leur ai dit « je pense peut-être que c'est parce que vous êtes aussi un pays de mythes et légendes qui ont bercé beaucoup de civilisations ». Et moi, je n'ignore pas et je ne peux pas oublier l'importance presque sacrée du fait de raconter une histoire. Pourquoi l'homme commence à raconter des histoires ? J'en sais rien, peut-être parce qu'il invente le feu et que tout d'un coup, il faut meubler les heures qui ont été volées à la nuit. Tout d'un coup, on peut vivre plus longtemps éveillé le soir et il faut parler. Et peut-être qu'on commence à raconter des choses avec une connotation magique, avec une connotation mystique. Et je crois, moi, aujourd'hui, que toute bonne histoire, elle est bonne parce qu'elle a en elle cette part de connotation magique, de connexion, même très ténue, avec un autre monde. Moi, je crois très fort à ça. Et je crois que c'est ça, une bonne histoire. Et c'est pour ça qu'une bonne histoire, elle est universelle. C'est pour ça que les millénuies sont lues partout. Bien sûr, bien sûr. La grande littérature, par exemple, là, mais souvent, en fait, on dit populaire. Mais pour moi, parce qu'il y a évidemment eu un grand débat après ce Goncourt, chaque année après le Goncourt, il y a ceux qui sont contents et ceux qui ne sont pas contents. Et donc, à chaque année, il y a une nouvelle ligne d'attaque contre celui ou celle qui a le Goncourt. Et cette année, c'était un roman populaire. Mais très bien, j'accepte le jeu avec le côté négatif. Mais pour moi, populaire, c'est la littérature, c'est-à-dire tous les romans et tous les mythes dont on parle aujourd'hui. C'est parce qu'ils sont populaires. Vous prenez tous les auteurs de toutes nos cultures qui ont survécu. C'est parce que leur première qualité, c'était d'être populaire. Et ça n'est pas un gros mot pour moi. C'est la plus belle qualité. Ça n'exclut pas l'intelligence et ça n'exclut pas la littérature. C'est facile d'écrire pour soi et de faire des belles phrases qu'on est le seul à comprendre avec ses amis. Je trouve ça beaucoup plus difficile de parler à beaucoup de monde. Je pense que personne ne dira que les trois mots scotaires est un mauvais roman, par exemple. Exactement, et c'est un des romans de ma vie. Parfait. Alors, est-ce que votre roman est extrêmement visuel aussi ? C'est-à-dire, il y a certaines scènes, des passages du roman où on imagine très bien les personnages qui sont en train de vivre leur vie, leurs émotions, etc. Et il y a aussi les décors et tout ça. Est-ce que votre carrière aussi de scénariste, enfin, quelqu'un qui était dans le cinéma où il n'y a pas de l'abstrait, il n'y a pas quelque chose... C'est beaucoup plus des visuels. On doit visualiser ce qu'on est en train d'écrire. Est-ce que ça ne vous a pas influencé dans votre métier actuellement de romancier ? Alors, d'une certaine manière, je dirais qu'aujourd'hui, on inverse la proposition. C'est-à-dire que dès qu'on voit des images, on se dit, c'est cinématographique, c'est du cinéma. Mais je crois que c'est l'inverse qui se produit. Le cinéma est né parce que la technologie permettait de mettre en image des images qui étaient déjà là, qui étaient des images littéraires. L'image littéraire a préexisté à l'image cinématographique. Et en fait, j'ai pris conscience de ça parce que quand j'ai lu, il y a six ans, j'ai reçu un prix qui s'appelle le prix Alain Fournier. Alain Fournier, donc dans sa ville natale, Alain Fournier avait écrit Le Grand Môle et moi, je n'avais jamais lu Le Grand Môle. Donc je me suis dit, ça craint d'aller dans la ville d'Alain Fournier sans avoir lu le livre Le Grand Môle. Et j'associais ça à un livre d'école un peu ennuyeux. Et quand je le lis, je tombe de mon fauteuil, je me dis, c'est un livre incroyable ce livre. Et c'est un livre incroyable. Il y a un moment dans un livre, il y a une scène dans une forêt complètement surréaliste où je me dis qu'est-ce qu'elle est cinématographique cette scène. Et en fait, tout d'un coup, je me dis, attends, le type écrit le livre en 1912, le cinéma existe, mais on ne peut pas dire qu'il soit extrêmement répandu. Et c'est là que je prends conscience de ça. Moi-même, je mets ce mot cinématographique sur un livre de 1912 à l'époque où le cinéma était en tout début. Et donc, en fait, l'image littéraire, c'est ça. L'image est littéraire. Elle n'appartient pas au cinéma. Elle appartient à la littérature et le cinéma l'a exploité. Donc, je dirais que tout ce que j'ai gardé du cinéma parce que ça a été une belle école, c'est probablement une certaine perception du rythme inconsciente parce que c'est vrai qu'au cinéma, vous rentrez, vous pouvez très bien sortir de la salle. Le cinéma, ça coûte très cher. Les gens ne veulent pas que vous sortiez de la salle. Et donc, il faut faire passer beaucoup de choses dans un temps réduit. Il faut même faire passer la lenteur parfois dans un temps très court. Donc, le rythme, c'est quelque chose de très, très précis, très important au cinéma. Je pense que d'avoir travaillé là-dedans, ça m'a donné une sensibilité à la musique, au rythme. Vous croyez cette idée ? Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ne croient pas cette idée qu'il y a un rythme dans l'écriture. C'est-à-dire qu'on sent une certaine musicalité même quand on écrit. Mais l'écriture n'est que rythme et n'est que musique pour moi. Vous écoutez de la musique quand on vous écrivait ? Non. Parce que sinon, ça me perturberait le rythme du livre. Voilà. C'est une question que je vous ai posée. Parce que voilà, il y a plusieurs réponses. Je ne suis pas multitâche. Alors, si j'ai une oreille là, elle me met vraiment. Donc, j'ai beaucoup de mal à faire les deux. Parce que j'aime beaucoup la musique aussi. Oui. Alors, ça aussi, voilà. Enfin, je pense que les lecteurs, ils ont tous des sensibilités complètement différentes. Ils ont des référentiels complètement différents. En lisant votre roman, enfin, c'est très subjectif, quand on lit, il y a des passages où ça rappelle, par certains romans italiens notamment, « Le guépard » de Tomasi de Lampedusa. Enfin, c'est une autre fraise qui raconte l'histoire de l'Italie du XIXe siècle, sa transformation de l'Italie. Enfin, il n'y avait pas l'Italie encore. C'était au moment de la réunification de l'Italie qui était composée entre le Nord et le Sud. Et donc, ça rappelle, certains aspects rappellent le guépard. Enfin, je pense que les gens aussi connaissent le film de Visconti avec Bertrand Coster, Alain Deland, etc. Est-ce que si ça, ce n'est pas des choses qui vous ont influencé ? Est-ce que si on compare votre roman au guépard, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Oui, alors, c'est un des romans de ma vie, le guépard. Mais je dirais que tous les romans que j'ai lus dans ma vie, d'une certaine manière, ont fait de moi celui que je suis. Ceux qui m'ont marqué correspondaient à ma sensibilité et l'ont affiné. Et par définition, mon roman est l'expression de ma sensibilité. Donc, cette toile d'araignée immense, évidemment, elle est là. Et je pense qu'on peut relier ce livre à des auteurs, même beaucoup plus improbables, beaucoup plus éloignés. Par exemple ? Je ne sais pas, des auteurs américains, John Fante, tous les auteurs américains, tous les auteurs dont les phrases me bouleversent. Je sais que j'aime un type de littérature où je m'arrête sur des phrases, mais je me dis comment on peut dire ça avec une telle concision ? Là, je suis en train de lire The Great Gatsby, Gatsby, que je n'avais jamais lu. Je me dis, mais le mec, je comprends ce roman. Ça, c'est l'écriture que j'adore. Parce que chaque phrase contient beaucoup plus que ce que les mots disent. Et ça, c'est formidable. Je trouve ça incroyable. Alors, il y a aussi un aspect qui est assez intéressant de votre roman, c'est qu'il y a une sensibilité féministe. Il y a une sensibilité féministe, c'est-à-dire qu'il y a un personnage dans ce roman, on va en parler, Viola Orsini, une fille aristocrate, mais on dirait une fille de la Renaissance, une femme de la Renaissance, c'est-à-dire une femme qui est très intéressée par la science, le savoir, la connaissance, etc., mais qui vit à une mauvaise période. C'est une période qui pourrait nous rappeler aussi certaines situations dans notre pays où on est empêché par des conditions sociales, par l'assignation des femmes. Un certain rôle social. Bien sûr, le Maroc a changé depuis tant, mais ça pourrait aussi évoquer ses souvenirs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette question féministe ? Est-ce que c'est juste ouf ? C'est une vue d'esprit ? Non, non, c'était le centre du livre. D'ailleurs, ce que vous décrivez est très valable pour la France et pour les femmes dans le monde entier. Moi, j'ai voulu écrire ce livre autour du personnage de Viola. Moi, j'ai toujours mis, pardon pour les hommes, et les hommes ici, je les mets, c'est une exception dans ce que je vais dire. J'ai toujours mis l'intelligence dans le camp des femmes parce que moi, je dois beaucoup à des femmes et aussi à des hommes, bien sûr, mais j'ai toujours vu cette intelligence qui brillait peut-être plus fort parce que souvent, les femmes devaient se battre deux fois plus fort qu'un homme dans la même position, y compris dans le monde actuel, qui est quand même un monde qui a changé. Mais à certains égards, encore aujourd'hui, il y a quand même des choses qui n'ont changé que de manière un peu cosmétique et qui mériterait de changer plus profondément. Donc j'admire beaucoup ce combat-là. Je trouve que c'est quelque chose de fascinant et j'avais envie de rendre hommage à cette femme qui est fictive, Viola, mais qui est un mélange de plusieurs femmes que j'ai rencontrées. Et si je suis aujourd'hui devant vous, c'est parce qu'une femme m'a soulevé et m'a sorti du caniveau. C'est pas physique, j'étais pas vraiment dans le caniveau, mais j'étais dans un caniveau mental. En 2016, je pouvais plus le cinéma, j'en pouvais plus. On m'avait dit ce que tu fais, c'est super, mais c'est trop original. Donc on n'en veut pas. Et moi, après 20 ans d'avoir dédié ma vie à écrire, à faire du cinéma, tout d'un coup, ça a été un choc énorme. Je me dis mais attends, maintenant, je dois faire moins original en plus. Non seulement je ne gagne pas d'argent, je galère, mais en plus je dois faire moins original. Je ne peux même plus avoir le plaisir d'écrire. Et puis j'ai écrit ce livre, Ma Reine, qui a été mon premier roman. Pour me nettoyer, pour me faire plaisir, pour ne plus penser au cinéma, pour ne plus me dire qui va le produire, combien ça va coûter. Je m'en fichais, je vais être moi. Je vais écrire un roman qui soit moi pour me faire plaisir. J'écris Ma Reine et puis je regarde ce roman que j'ai écrit sans même idée d'être publié. Et je me dis bon, il est là, je vais l'envoyer à des éditeurs. Vous allez comprendre pourquoi je vous raconte tout ça. Je l'envoie à des éditeurs. J'envoie 4 lettres, j'envoie 14 manuscrits, je reçois 3 semaines après 14 refus dans la même semaine. Et puis je me dis bon, je vais continuer à des plus petites maisons. On me parle de l'iconoclaste. Personne ne connaissait cette maison. C'était la deuxième année qu'ils faisaient de la littérature. Je leur envoie, Sophie de Sivry, mon éditrice, qui est malheureusement décédée cette année, m'envoie un texto un mois après en disant ne le montrer à personne. Et Sophie m'accueille à Paris, elle m'accueille à Paris, elle me dit je te comprends, je sais qui tu es, je vois le même monde que toi. On va faire un feu d'artifice avec ce roman. Et ça c'est Sophie depuis le début, c'est elle qui m'a sorti de ce trou de misère. Alors que je ne suis pas quelqu'un de misérable, moi je suis quelqu'un d'assez solaire, mais là j'étais un peu mal. Et donc c'est encore une fois une femme qui m'a... C'est un peu la même chose dans votre roman. Ben voilà, vous ne cherchez pas l'explication. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que le personnage, c'est une sorte de déterminisme social, c'est-à-dire qu'il appartient au milieu. Et en plus, j'ai oublié de citer un détail, il est nain. C'est-à-dire qu'il est de très 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 petite taille. Et donc voilà, c'est cette fille solaire, intelligente, etc. qui lui donne des livres, c'est comme ça qu'il va apprendre à lire, etc. C'est un peu vous. Oui, oui, absolument. Vous n'êtes pas nain, je sais. Si on est tous nains jusqu'au moment où quelqu'un nous fait voir quelque chose de plus grand que nous, et ça c'est valable dans nos vies, ça s'applique. Et tout d'un coup, nous sort de ce cycle de survie en fait permanent de je mange, je vais au travail. Moi j'ai toujours ce thème de qu'est-ce qu'on fait de nos vies, qu'est-ce qu'on a fait de nos rêves de jeunesse, qu'est-ce qu'on a fait de nos rêves d'enfance ou d'adolescence. On me dit vous écrivez beaucoup sur l'enfance, mais moi j'ai pas la nostalgie de l'enfance. Ce qui m'intéresse dans cet âge-là, c'est cette force incroyable qu'on a en nous, qui fait que le monde est un terrain de conquête, et je dis pas ça au sens guerrier, il est un terrain de joie et de jeu et de conquête permanent, et que rien ne nous paraît impossible. Et à quel moment on cesse de croire que rien n'est impossible ? Il y a des gens qui ne cessent jamais de croire, et ces gens-là peuvent changer le monde. C'est un peu ça le sujet de mes livres. Voilà. Dernière question, est-ce que la lecture et les livres peuvent changer des vies ? Alors, oui bien sûr, c'est-à-dire que je pense que quelqu'un qui lit aujourd'hui, prenons un gamin par exemple, par rapport à quelqu'un qui ne lit pas, je pense déjà que cet enfant a fait un pas en avant dans la vie et a pénétré dans un univers différent, qui est autre et qui est parallèle, et qui est d'une certaine manière plus grand, plus beau, plus puissant. Mais la beauté de la chose, c'est que c'est pas élitiste. C'est-à-dire que celui qui ne lit pas peut le rejoindre tout de suite en ouvrant un livre. Et donc, bien sûr, c'est infiniment précieux. Quelle meilleure université que les livres ? Je crois qu'il vaut mieux lire le plus de livres possibles et pas aller à l'université, qu'aller à l'université et ne pas lire. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt pour une autre rencontre club, book club. Ça ne sera pas dans un cimetière, ça sera ici au Sopitel. Merci beaucoup.